... Alors, l'histoire ici, on est au 59 rue de Rivoli, dans un lieu qui a été squatté à partir du 1er novembre 1999. On fait partie, je fais partie avec d'autres artistes, d'un mouvement, d'artistes squatteurs, qui est un mouvement qui existe depuis 30 ans à Paris. Et à la fin des années 90, il y a eu un grand mouvement d'artistes squatteurs parce qu'il y avait beaucoup de bâtiments vides dans Paris, beaucoup d'immeubles vides dans Paris. Donc, le problème qu'on avait, c'est que la plupart des lieux ne duraient que 3 ou 4 mois, et au bout de 4 mois, les CRS et la police arrivaient et nous expulsaient. Et donc, on venait d'être expulsés d'un lieu, et avec deux autres amis, Kalex et Bruno, donc les initiales de chaque nom, ça fait KGB, parce que moi je suis Gaspard, on a repéré ce lieu, au 59 rue de Rivoli, dans cet immeuble qui appartenait à une banque, qui était vide depuis 10 ans, qui était à l'abandon depuis 10 ans, et on a remarqué que c'était vide, on est rentré la nuit dans cet immeuble, on a grimpé à la fenêtre du deuxième étage, on est rentré dans le lieu, on a commencé à occuper le lieu. Et donc, on l'a occupé très rapidement, il y a eu beaucoup d'artistes qui nous ont rejoints, et on a essayé de construire une alternative artistique et culturelle à ce qui existe dans Paris. Donc l'idée, qui était très différente de ce qu'on trouve dans les musées ou dans les galeries à Paris, c'était de faire en sorte que les artistes eux-mêmes ouvrent leur atelier au public, et montrent ce qu'ils sont en train de faire à tout le monde, pour démocratiser un petit peu l'accès à l'art. Le problème qu'on a eu, c'est que très vite, le propriétaire de cet immeuble, qui était l'État français, nous a porté plainte contre nous, et nous a fait un procès. Lorsqu'on a été arrivés au procès, on a perdu le procès, on a été condamnés à être expulsés. Mais on a eu une chance incroyable, c'est qu'au moment où on aurait dû être expulsés, il y avait une campagne municipale à Paris, une campagne politique, pour savoir qui allait devenir maire de Paris. Et la droite était contre nous, et la gauche était avec nous. On a eu le soutien des gens de la gauche. Personne ne pensait que la gauche allait gagner, parce que ça faisait 70 ans que la droite gagnait à Paris. Et à la surprise générale, la gauche a gagné. Et donc quand la gauche a gagné, le maire socialiste Bertrand Delanoé s'était engagé par une lettre à nous sauver si jamais il gagnait. Et donc nous, on est allé le voir en lui disant, nous sommes expulsables, nous devons être expulsés, mais vous pouvez nous sauver. si la ville rachète le lieu à l'État. Donc c'est la municipalité de Paris qui a finalement racheté le lieu à l'État pour pouvoir faire en sorte que cette alternative artistique et culturelle puisse continuer. On a donc squatté pendant 6 ans, et au bout de 6 ans, on a quitté les lieux pendant 3 ans pour que le lieu soit rénové, parce que le lieu était dans un État lamentable. Et on a réouvert en 2009, et là, maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est ici, et on espère pouvoir continuer. Ce qui est très important, c'est ce qu'on a construit ici, c'est-à-dire quel type de lieu on a construit ici, qui est un lieu très différent des autres lieux. Et nous, on aimerait que partout, en France, en Europe, et dans le monde, d'autres artistes s'inspirent de ce lieu-là pour faire la même chose, pour que les artistes aient plus de responsabilité dans la façon de montrer l'art et dans la façon d'aller vers le public. Et donc, ça demande une force collective. Ça demande que les artistes soient réunis, se regroupent, ne restent pas seuls dans leur atelier, mais essayent d'aller chercher des contacts et ensemble d'arriver à construire de grandes initiatives pour eux-mêmes. Pas pour l'institution, pas pour la nation, pas pour l'art officiel. Simplement pour la liberté de chaque individu d'être artiste et de le montrer. Voilà un petit peu quelle est l'alternative. Donc, ici, dans ce lieu, voilà ce qu'on a construit. Ici, il y a, on va dire, un noyau dur d'artistes qui est 20 artistes qui sont là de manière assez permanente, qui sont ceux qui étaient là depuis le début et puis quelques autres, mais ça ne bouge pas beaucoup. Il y en a un petit peu qui arrive, mais doucement, qui constitue le noyau. Et autour des 20 artistes, il y a 10 artistes qui viennent en résidence pour une durée de 3 à 6 mois. Qui viennent là pour 3 mois, pour 4 mois, pour 5 mois et pour 6 mois. Ça, c'est les résidences. Et ça tourne. Donc, ça permet d'avoir un collectif qui est à la fois avec un noyau dur et aussi avec des électrons libres. Donc, ça permet d'avoir du mouvement dans le collectif. Il y a autre chose qui permet d'avoir beaucoup de vitalité dans l'immeuble, c'est qu'il y a la surface d'exposition qui est en bas, qui est la galerie, galerie du 59 Rivoli, où il y a des exposants qui viennent de l'extérieur, qui sont aussi des expositions collectives, parce qu'on insiste beaucoup sur la notion du collectif, expositions collectives de gens qui viennent exposer pendant 2 semaines ou 3 semaines s'ils viennent de l'étranger. Et donc, ça nous permet d'avoir dans l'année énormément d'expositions d'artistes qui viennent de l'extérieur. Donc, tout ça crée un grand mouvement artistique très international, parce qu'on est très ouvert aux artistes de l'étranger, que ce soit du Japon, du Canada, d'Amérique du Sud, d'Afrique, un peu partout, et aussi un lieu où il y a une parité entre les hommes et les femmes et entre les jeunes et ceux qui sont moins jeunes. On essaye d'avoir une grande palette représentative de l'ensemble des artistes, on va dire, qui sont dans Paris, mais qui représentent le monde entier. On a eu plusieurs fois des échanges avec des artistes alternatifs ou des lieux alternatifs à Lisbonne, en Italie, en Allemagne, à Hambourg, donc en Allemagne aussi, à Londres, en Suisse. Donc, on a essayé d'avoir, et même au Japon aussi, un petit peu, donc on essaye d'avoir des liens en Espagne aussi, à Barcelone, donc on essaye d'avoir des liens avec d'autres collectifs pour pouvoir échanger, pour pouvoir voyager, pour pouvoir ensemble arriver. C'est plus difficile, mais on y arrive. On y arrive parce que le milieu alternatif, il y en a beaucoup en Europe parce qu'il y a de plus en plus de lieux comme celui-là. On a besoin de lieux qui sont différents des musées et qui sont différents des galeries. Ils sont différents des musées parce que les musées sont très sacrés comme des lieux où l'art est sacré et les galeries sont très commerciales. Et nous, on n'est ni sacrés ni commerciales. On est encore dans un autre truc. Ça fait, même maintenant, ça fait quand même presque, ça fait 13 ans presque qu'on est là. Donc déjà, au tout début, il faut comprendre une chose, c'est qu'au tout début du lieu, en 1999, quand on nous posait la question « Qu'est-ce que vous imaginez ? » « Qu'est-ce que vous espérez pour le futur ? » Nous, on disait « On espère pouvoir être là dans six mois. » Après, on disait « On espère être là dans un an. » Là, maintenant, ça fait 13 ans qu'on est là, donc ça a duré déjà beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé. Moi, j'espère qu'on va pouvoir, là, avec la ville de Paris, continuer encore parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir rester ou partir. Nous, ce qu'on veut, c'est d'une part continuer ici, continuer à faire vivre ce lieu comme il fonctionne, de la même manière mais simplement en continuant le renouvellement des générations. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, moi, pour laquelle j'espère, c'est qu'il y ait d'autres lieux dans Paris, en province, à Lisbonne. À Lisbonne, il y a 4000 immeubles vides en ce moment parce que c'est la crise. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait plus d'artistes qui viennent dans ce mouvement-là et qui continuent ce mouvement-là mais de manière beaucoup plus forte internationalement. Qu'on ne soit pas juste, nous, ici, au 59, un lieu qui est très visible et qui en est ensuite de moins en moins autour. Nous, on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus un peu partout dans le monde parce que c'est quelque chose qui correspond à l'époque, qui correspond à notre époque, qui n'est pas quelque chose du passé, qui n'est pas une manière d'envisager l'art comme au 18e siècle, comme étant un truc pour les princes et pour les rois. Là, c'est pour tout le monde. On n'a pas de soutien d'État. Le seul soutien qu'on a, c'est le soutien de la ville de Paris parce que la ville de Paris nous fait presque pas payer de loyer alors que, normalement, ils devraient nous faire payer un loyer chaque année de 200 000 euros et on ne paye que 2 000 euros. Donc, on ne paye quasiment rien de loyer. Après, ils ne nous donnent pas d'argent mais ils ne nous font pas payer de loyer. Donc, ça, c'est une solution qui est intéressante parce que c'est à nous d'aller trouver un tout petit peu d'argent pour faire fonctionner le lieu, pour l'électricité, pour les réparations, pour les expositions. C'est à nous de trouver cet argent-là mais on n'a pas de charge énorme. Donc, là, c'est possible. Là, c'est une économie qui est possible. Si on nous fait payer autant que les autres, alors c'est impossible. On ne peut pas tenir dans un lieu comme celui-là. Donc, on espère que la ville va continuer d'entretenir avec nous ce type de relation qui est une sorte d'échange, en fait, qui n'est pas vraiment basé sur l'argent, qui est basé plutôt sur la confiance et sur... Ils nous prêtent le bâtiment et nous, on en fait quelque chose de public qui est important pour la ville et qui est une manière de présenter l'art autrement et de faire vivre l'art autrement. Voilà un petit peu l'échange qui est entre la ville et nous. Donc, on espère que ça va continuer. C'est parti.